Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour ma routine du ramadan 2018 c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, donc la voici, j'espère vraiment qu'elle vous plaira j'ai essayé de résumer au mieux la journée et des instants que j'ai pas spécialement filmé mais voilà je pense que vous comprendrez, mais en tout cas voilà j'ai essayé de faire au mieux comme je l'ai dit, j'espère que ça vous plaira et c'est parti Alors le matin généralement pour le souhours je me lève toujours à 3h, j'en profite également pour réveiller un petit peu tout le monde au passage j'essaie en fait un maximum de me lever entre guillemets le plus tôt possible, histoire d'avoir bien le temps en fait, j'aime pas trop être dans le rush Donc pour le souhours je prends tout le temps en fait un petit déjeuner habituel, j'arrive vraiment pas à manger salé à 3h du matin donc là j'ai juste mélangé un yaourt nature auquel j'ai ajouté du muesli, ça c'est un muesli fruits rouges, c'est un petit peu un mélange en fait et j'ajoute généralement quelques fruits, ça dépend mais j'ajoute en tout cas tout le temps une banane et là j'ai mis quelques fruits rouges je mets aussi un petit peu de miel pour sucrer le tout et je bois un jus d'orange avec ça j'ai un petit peu arrêté le thé dernièrement avec le ramadan et bien évidemment beaucoup beaucoup d'eau Dites moi d'ailleurs vous ce que vous prenez le matin si vous êtes de la thyme sucrée ou la thyme salée Après avoir mangé je vais me brosser les dents, faire mes ablutions, la prière parfois je lis un petit peu parce que c'est assez calme à ce moment là et ensuite je vais me coucher Le matin, petite routine, assez rapide mais efficace on va dire donc tout d'abord je vais nettoyer mon visage avec un gel nettoyant habituel classique là c'est la gamme de chez Neutrogena ensuite je passe un coup de lotion histoire de bien se réveiller on va dire là c'est sous forme de petit coton, c'est assez pratique ensuite je vais hydrater mon visage avec la crème Neutrogena de la même gamme en ce moment je recommence à utiliser cette gamme-ci Je vais hydrater aussi mon contour de l'oeil avec une petite crème de chez Benefit et bien évidemment j'ai pris ma douche donc j'ai utilisé ce gel douche de chez Garnier Après ça je range un petit peu donc voilà je fais mon lit et je vais m'installer tranquillement sur l'ordi bon ce jour là j'avais pas mal de paperasse donc c'était pas hyper intéressant à filmer et j'en ai profité aussi pour m'avancer dans le montage de cette vidéo des selles en fait que j'avais filmé durant le surhaut L'après-midi j'avais quelques petites choses à faire à l'extérieur donc j'en ai profité en fait pour passer faire quelques courses là c'était le mercredi donc on allait entrer dans la troisième semaine du ramadan et je vous avouerai que tous les ans je me dis que le ramadan en fait il passe hyper vite mais je pense que cette année encore plus dites moi si vous aussi vous avez cette sensation je trouve que c'est passé à une vitesse folle cette année voilà c'est passé vraiment hyper hyper vite une fois rentrée après le assal etc et avant de préparer à manger je me pose un petit peu je m'étais donné comme objectif pour 2018 de lire plus de livres donc voilà j'essaye un maximum de lire d'ailleurs je vous mettrai le lien vers ce livre en barre d'infos il est super rapide à lire et super intéressant et ça m'arrive également de regarder quelques vidéos pas beaucoup en ce moment mais j'aime bien regarder les vidéos ramadan du blog d'une tunisienne je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos c'est une youtubeuse et une personne que j'aime beaucoup ensuite direction la cuisine bon j'ai mis 20h mais ça dépend en fait généralement je reste pas vraiment longtemps en cuisine donc là j'étais en train de faire des briques à la viande hachée c'est une recette assez basique très très rapide à faire et très facile donc je fais revenir déjà un oignon avec un petit peu d'huile d'olive ensuite j'ai ajouté des poivrons jaunes, verts et rouges donc un petit mélange de poivrons je vous mettrai bien évidemment les quantités et tout ça en barre d'infos et je laisse cuire le tout jusqu'à temps que les légumes soient bien fondants on va dire après ça je vais ajouter de la viande hachée et les épices donc j'ai mis curcuma, paprika, sel, poivre et également de l'ail en poudre je vais ajouter aussi deux petites tomates coupées en cubes et une bonne poignée de persil et ensuite je vais mélanger tout simplement le tout et laisser cuire tout ça tranquillement et une fois que ça aura cuit en fait je vais laisser le mélange refroidir une fois que le mélange est froid je peux former mes briques donc là j'ai choisi en fait de faire des espèces de rouleaux on va dire donc je mets ma farce, j'ajoute aussi un petit peu de fromage râpé on peut aussi mettre du kiri après peu importe c'est un petit peu selon les goûts et je referme mes briques donc je ferme les deux côtés et ensuite j'enroule les briques avec ce mélange on peut en faire environ je pense j'en avais fait 12 à peu près mais si vous faites des petites briques je pense que ça peut en faire beaucoup plus forcément et après ça soit on les frit soit on les cuit au four tout dépend après des préférences j'avais fait aussi des vérines à la fraise mais je vous posterai la recette dans une autre vidéo parce que sinon ma routine elle serait hyper hyper longue donc je vous posterai tout ça dans les prochains jours un peu avant 22h c'est l'heure du vtour d'ailleurs dites moi en commentaire à quelle heure vous mangez et également de quelle ville vous venez ça m'intéresse vraiment donc je compte sur vous pour me dire tout ça en commentaire donc pour la rupture du jeûne en fait je prends 3 dates et je bois de l'eau et je vais ensuite faire ma prière et revenir manger tranquillement donc voilà pour ma vidéo du ramadan 2018 j'espère vraiment qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas d'ailleurs en tout cas j'espère que vous avez passé un excellent mois du ramadan que vous avez bien profité et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve très bientôt